Alors, pour foncer la quiche, la première chose que vous allez faire, c'est de graisser votre cercle. Vous savez bien comment on graisse un cercle ? Oui. Est-ce que vous savez à quoi ça sert la graisse ? Parce que la pâte à la terre, quand on l'a mis, et que la pâte à colle, ça n'a aucun rapport avec le démoulage, ça ne facilite pas le démoulage. Donc, ça c'est bon, si votre tourtière est propre, ça va, vous pouvez mettre votre quiche directement dessus, si jamais votre tourtière était un petit peu sale, rouille, de rouille, je ne vois pas. Vous pouvez faire un rond. Avec le dos du couteau, pas la lame. C'est bien d'avoir une boule assez plate, ça vous facilite le travail. Et là, il va falloir aller vachement vite, parce qu'on travaille sur les plans en bois, donc la pâte va réchauffer très très vite. Donc moi, je vais peut-être un petit peu prendre le temps pour les explications, mais vous, l'idée, c'est d'aller plus vite que je le fais moi-même le tout de suite. Je vais attaquer un peu pour la réveiller. Et si vous savez taper, on a pratiquement déjà la flore. Je ne vais pas faire la baisse. Au niveau de l'épaisseur, c'est une quille, il faut que ça soit quand même un petit peu épais, il ne faut pas que ça soit trop fin, parce que ça, ça, il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, ça ne sera pas bon, ça sera mal cuit. Mais il faut avoir une épaisseur quand même. Au moins ça, en épaisseur. Donc une fois que votre abaisse est faite, vous vous assurez qu'il y a suffisamment de pâte, il y a suffisamment de pâte. Vous avez pris une brosse quelque part ? Non. Ah, ça y est, ça y est. Merci. Il y en a deux qui étaient prêtes. Coup de brosse. Est-ce que je vais piquer ma pâte ? Non. Ben non, évidemment, c'est pour mettre un appareil liquide, donc on ne va pas la piquer si on ne récupère pas la souche dans le four. Le côté qui a été fleuré ici, qui a été brossé, on le retourne sur la main, on amène le cercle et on va travailler hors farine. Je vais donner ça comme ça, voilà. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la connerie à faire, c'est ça. J'appuie et je tends. Surtout pas, ça c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Surtout, il faut ramener la pâte comme je le fais ici, sans l'étirer. Alors je fais le sens-là pour que vous voyez. Et si je travaillais tout seul, normalement je commence de ce côté-là. Vous travaillerez comme ça. Donc on prend la pâte, on la ramène pratiquement en bas du bois et on va remonter pour la faire coller. Et ainsi de suite, surtout le court-tour. Alors j'ai pris un cercle épais, c'est pour faire une quiche qui va être bien moelleuse, bien garnie. Moi je préfère les quiches comme ça. Au moins il y a à manger. Mais il faudra vous entraîner aussi avec les quiches plates, qu'on va faire dans les cercles à la tarte. Parce que pour votre examen, peut-être qu'on vous en demandera une quiche plate. Donc si c'est demandé, on fait. Donc voilà, je suis en train de raconter tout ça. J'ai fini mon fonçage, j'avais vu que j'ai bien ramené à l'intérieur. Une fois que j'ai bien ramené à l'intérieur, là je vais peut-être caresser un tout petit peu, de façon à faire coller la pâte au moule grâce au beurre. Une fois que j'ai fait ça, je continue ici. Il faut, avec le pouce, vous voyez, je fais dépasser le pouce à chaque fois. Et je vais faire ça sur tout le tour de ma tarte. De cette façon-là. Je vais avoir un angle. Vous voyez, on voit l'angle ici. Et ça, c'est hyper important. De voir cet angle-là partout. Surtout là, en l'occurrence, pour une quiche. Pour bien voir cet angle. Une fois qu'on a ça, après on va faire un rebord. On place la main ici. Et on va faire un petit bourrelet. Tourne. Là, ça vous connaissez le truc. Ça, c'est une chose qui pourrait pratiquement se faire les yeux fermés. Parce que c'est juste à la sensation. La sensation que j'appuie avec le pouce, là, et de ce qui recouvre mes doigts. Vous savez que cette opération-là, on ne peut pas faire tout. Alors, je fais un petit peu. Je retourne. Ainsi de suite. Voilà. Une fois que j'ai ça, je rabats ma collerette à l'intérieur. Je me rends compte qu'il doit manquer un peu de masse ici. Donc, je rajoute un petit peu comme ça. Je rajoute à l'intérieur. Ensuite, je vais couper. Voilà. C'est toujours mieux de faire comme ça. Plutôt que de partir d'un bord à l'autre. Parce que vous risquez de faire une bêtise. Une fois qu'on a ça, ensuite, on va remonter les bords. Vous connaissez la chose. On va remonter les bords pour faire une belle collerette. Et ensuite, vous avez déjà passé avec les pinces à tarte. Vous connaissez la pince à tarte ? Oui, malheureusement. Donc, ça peut être passé avec la pince à tarte. Ça peut être passé au doigt. Aussi, si on veut. Voilà, ça fait un jour. Ça fait un jour.